ah yo j'espère que vous allez bien en tout cas pour ma part ça et super aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo une vidéo que je me sens limite obligé de faire en fait pour vous raconter mon histoire pour vous raconter le pourquoi il n'y a pas enfin il n'y a pas si longtemps que ça j'ai des problèmes d'élocution il ya des gens sont venus me parler de la même qu au début qui m'a commencé à m'assurer quand je lui racontais à la fin bas il a compris les choses tu vois mais j'ai l'impression que je dois donner des réponses aux gens quand une fois je dois encore expliquer ce sera la dernière vidéo je peux pas tout en faire une ou en parler en live ou quoi que ce soit ça commence à devenir toi au bout d'un moment raconté raconté c'est c'est chiant et vas-y tu dans moi j'ai plus envie de parler de tout ça tu vois et puis voilà du coup je vais vous raconter mon histoire tu vois je m'appelle je m'appelle edgy je suis né le 4 octobre 2002 tu es deux mères français je vois ma mère elle est française mon père est français ils ont des origines italien et belge voilà j'ai grandi dans un milieu assez pauvre on va dire parce que mon père il travaillait pas ma mère a travaillé voilà mon père il travaillait pas il était tout le temps en train de boire je rentrais d'école il est en train de boire je partais de l'école il est en train de boire il était temps en temps violent avec ma mère il avait cassé des idées il avait cassé la 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 porte de la maison pour rentrer sa mère l'avait enfermé dehors plein de trucs et en ce 2 il est tout le temps il s'est embrouillé tout le temps des embrouilles et des embrouilles ouais j'ai avancé 2 mes parents ils décident de se divorcer sauf que moi ce moment à ce moment là on me diagnostique hyperactif dyslexique dyspraxie et dysorthographe tu vois donc mes parents se séparent ça me fait un truc quand même tu vois c'est normal c'est la vie ça m'a fait un truc du coup à l'école pour avoir des aides il me devait d'avoir des bilans d'orthophoniste d'orthophoniste pardon d'avoir des aides en fait et tout cela il fallait à faire un bilan ma mère ne l'a jamais fait du coup j'ai jamais eu des aides c'est à dire que j'ai jamais eu d'ordinateur je suis censé avoir un ordinateur pour l'école pour que j'étais censé avoir un ordinateur tout ça j'ai pas eu on est arrivé à un moment donné où je suis arrivé au collège tu vois j'ai l'air au collège collège ça s'est bien passé pas à l'école pas l'école je foutais vraiment le dawa mais vraiment à un niveau où j'étais j'étais hyperactif mais vu qu'on me soignait pas c'était pas un truc que j'avais encore canalisé tu vois et moi j'ai une grande soeur elle a fugué parce qu'en fait ma mère l'avait cramé en train de fumer et tout elle lui a tapé avec un cendrier dans la tête elle l'avait fracassé tu vois elle a fracassé elle était pas contente du coup elle est partie personnellement moi je compte oui ça c'est clairement dans un bon temps de sa part on passe plus tôt il n'y a pas que ça il y avait plusieurs histoires autour de tout ça mais comme je vous ai dit je raconte les bonnes lignes mais pas les petites lignes parce qu'il y a des trucs que c'est hard quand même et que ça me c'est pas que ça me regarde pas mais c'est que ça vous regarde pas moi je veux juste vous donner des circonstances de ce qui s'est passé du coup elle a fugué ma mère a laissé de deux limites la retrouver entre guillemets après elle allait chez mon père mais chez mon père du coup c'est chez sa mère et lui elle lui a volé de l'argent je sais plus quoi ma grand-mère elle a fait des dingueries du coup moi tu fais des trucs comme ça jamais je te parle tu vois après j'ai un grand frère et à lui c'est quelque chose allez voir lui c'est un niveau de c'est quelque chose lui à l'école quand j'allais à l'école et tout le temps là en train de chercher des embrouilles et où il y avait souvent des bagarces bon le chat c'est pas que je t'aime pas mais un voilà il est souvent des bagarres pendant excusez moi il est souvent des bagarres à un moment donné s'il m'avait attendu avec son pote en bas de la maison de l'appartement du bâtiment pour me frapper clairement un autre truc aussi là par exemple bon peut-être vous voyez pas c'est un peu dur en fait quand j'étais petit mon bas lui m'a fermé l'armoire dans la lèvre ma monnaie ma lèvre s'était ouvert les dents qui sont là vous voyez qui sont un peu cassé c'est lui qui me les a cassé il m'a mis un coup de pied au niveau de la dent il m'a mis un coup de pied ma mère n'a rien fait à ma mère a dit que c'était moi le c'était moi le fautif quoi elle était tout en train de défendre et tout trouver des excuses après on était je suis arrivé à mon donné ou lui aussi il s'est fait cramer mais lui s'est fait cramer beaucoup plus parce que lui il fumait pas que de la cigarette c'est ce que je veux dire beaucoup de trucs il buvait de l'alcool aussi il était vraiment bizarre il faisait des trucs bizarres du coup va lui aussi il a commencé à fuguer parce que voilà avec cramé et vu qu'elle ne voulait pas et ben elle a fait son rebellion du coup il a voulu partir avec ma soeur ma soeur lui a fait un coup à l'envers du coup s'est retrouvé à la rue du coup après les parties dans un foyer il a fait ce qu'il avait à faire je sais pas quoi il ya une histoire de v de tentative de v avec ma tante enfin l'une de mes tentes qui à peu près le même âge que moi elle a deux trois ans je crois des plus un truc comme ça ce que j'ai compris il a voulu il voulait faire des trucs bizarres donc voilà ça on va dire waouh la famille la réunion de famille tu imagines wesh la réunion de famille tu vois une réunion de famille je me mets au milieu il ya tout tous les autres là c'est une dinguerie les gars c'est ça c'est une dinguerie et ça c'est comme je dis c'est les minimum des choses moi ma mère elle avait des copains tu vois ramener des copains à la maison dès qu'elle était plus avec mon père et un jour ton ami m'a tapé dans la salle de bain voilà il m'a tapé dans la salle de bain et à ce moment là tu vois c'est déjà dit j'ai commencé à voir que d'accord et si tu as c'est super bizarre il avait dans la salle de bain il m'avait tapé ma mère elle avait je crois l'avait quitté pas longtemps après tu vois et un continu invité des gars etc etc est arrivé à mes 18 ans clairement ça arrive à mes 18 ans vu que je lui rapportais plus d'argent et je le sais très bien parce que voilà c'est comme ça elle a changé en fait directement de de comportement avec moi déjà d'une a parté chez son copain elle faisait pas à manger m l'acheter pas à manger des fois et du coup moi j'étais là en train d'attendre avec mes deux petits frères et moi qui moi je fais wesh des fois je te vais faire manger que pour les pour les deux et pas moi parce que je suis pas un boulot ça à manger tu vois j'ai laissé manger du coup je faisais 54 kg je faisais 1 m 88 tu vois j'étais grand j'étais aussi grand que là et je faisais que 54 kg et ça arrivait pendant ouais trop j'arrivais pendant plus d'un an quoi je pense arriver depuis le début de la fin du co vide déjà c'est quand même c'est là où ça commence à être hard pour moi avec tout le temps descendu ouais je sais pas quoi tatati tatata tout le temps on me descendait on me descendait on parlait mal tu vois des trucs qu'au quotidien arrivait à un moment donné ou du coup il s'est passé quelque chose elle avait invité son 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 gars et comme il s'appelle et son père à la maison et j'avais pas mangé la veille parce qu'elle n'était pas là parce que vu qu'il y avait son copain vous avez compris c'est avec compagnie à la maison c'est qu'à voir l'été pour toi petit chez lui et à moi j'avais pas mangé j'ai aidé mon papy a porté d'un armoire tu vois il est bien bien lourd d'un bien lourd quand même et en fait j'ai pris je trouvais je trouvais j'ai sorti le chat excusez moi comme j'étais en train de le dire il avait son grand père son père du coup mon papy et tout à ce moment là je suis arrivé devant eux en mode normal et ma mère commence à me descendre et moi j'arrive je dis mais attends mais vous foutez de moi ou quoi j'ai déjà là c'est pas normal a commencé à commencer à me parler mal a commencé à dire oui t'es rien pour moi ou t'es pas voulu tu sais des trucs comme ça c'est tout blessant tu vois alors que comme vous le savez vu qu'il ya eu des problèmes avec ses enfants ils ont fugué et orthophoniste et eu psychologue a eu le juge etc etc et moi j'étais là toujours dire à toujours défendre parce que je voulais pas aller en foyer je voulais pas aller en maison pour un truc d'accueil des trucs comme ça du coup je t'ai obligé de défendre de défendre et de défendre et en fait quand j'ai entendu ça j'ai pété un truc parce qu'en fait pour pour vous constituer je sais pas comment le dire constituer l'avis et l'appartement le truc c'est qu'elle a invité elle avait fait rentrer un moment donné mon grand frère entre guillemets à la maison sauf que lui il est devenu fou on va dire si vous voyez ce que je parle parce qu'avec les trucs qui prenait et c'est et bien il commence à devenir un peu un truc bizarre et à la laisser rentrer et tout et moi j'étais dans dans ma salle tranquille à le laisse rentrer dedans et tout je fais comment ça tu fais rentrer ici lui vas-y fait le partir bon je parle pas avec les gens comme ça lui ne fait pas partie de ma famille je m'en fiche et après ça commence à m'énerver j'ai tapé dans une tasse j'ai mis un gros coup pendant une tasse à l'inviter de temps en temps et tout et à chaque fois en fait il sonnait à la maison il sonnait il sonnait il sonnait il sonnait et à un moment donné elle en a eu marre bizarrement à un moment donné elle en a eu marre elle en a parlé à mon père mon père tu vois des trucs en mode tu as fait ça tu laisses rentrer après tu le remets à la porte c'est bizarre tu vois c'est pas bien déjà de dix dans son sens là j'aurais jamais dû faire rentrer c'est ce mec là il est irrécupérable je sais y en a vous dire oui mais c'est son enfant ta tati tatata ouais sauf que voilà il ya des choses qu'il a fait que pour moi c'est impardonnable même si ça aurait été mon enfant sera impardonnable les tentatives de v surtout que du coup c'est pas sa tante elle c'est sa soeur du coup c'est une dernière pour moi c'est une dernière tu vois et même tout ce qu'il a dit tout ce qu'il avait fait après jamais de la vie frère j'ai les choix je suis pas je suis pas je suis pas un menteur j'ai constaté tout ce temps là j'ai pas parlé aujourd'hui je parle parce que je sais que ce qui s'est passé tu vois moi après je suis parti du coup de chez ma mère je suis arrive faillite à la rue car moi j'étais faillite à la rue mon père il me dit de dormir chez chez sa soeur du coup je suis ma tante je vais dormir chez ma tante et tout au début ça me dit qu'en gros je dois trouver un travail c'était trop logique ça c'est logique de dire oui c'est logique comme trouver un travail et tout mais le problème de trouver un travail pour une carte vitale pour une sécu il faut des papiers de domicile tu vois j'avais pas de carte vitale j'avais pas de papiers de sécu et quelqu'un qui m'a aidé j'ai réussi à avoir une attestation d'assurance pendant quelques mois malheureusement à un moment donné a eu pris fin et à ce moment là en fait où il a pris fin je pouvais plus prendre travail c'est logique j'ai pu papier le seul truc qu'il me faut c'est d'avoir une carte vitale et pour faire une carte vitale pour avoir un domicile on ne donne pas les papiers pour tu vois parce que je pense à eu peur de plus avoir d'argent par rapport aux aides et tout ce que je comprends mais du coup on m'a pas vraiment aidé j'ai fait du sur place je peux en vouloir aux gens qui ont voulu me comment dire me prendre chez eux mais malheureusement c'est un truc qui n'a pas trop servi parce que si tu si vous voulez vraiment que je m'en sorte on aurait dû me donner des aides les gars moi j'ai toujours dit les gens ils le savent ma famille elle le savent moi les gars j'ai un handicap j'aurais j'aurais eu besoin de cette aide là mais personne n'a voulu m'aider voilà mon père que j'allais le voir il était bourré ma tante a travaillé tu vois je peux pas en vouloir ma tante dans un sens c'est qu'elle m'a aidé mais le problème c'est que il me manquait le le une passe décisif voilà il me manquait les papiers pour tu vois à un moment donné elle m'a demandé du coup de partir parce que voilà je venais juste de me faire limite virer de du 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 leclerc pardon parce qu'en fait j'avais un moment à cause de mon handicap tu vois parce que mon handicap il est toujours comme ça j'ai des problèmes de coordination je travaillais bien vraiment mais il y a des moments où je travaillais pas tu vois et du coup ils m'ont virent à peu près pour ça tu vois et ma tante elle m'a directement tu vois le de me soutenir et tout me dire t'inquiète pas trouve un travail je vais t'aider non du coup bah du coup bah c'est voilà tous les jours elle me disait ouais il faudra que tu parles tu parles à un moment donné j'ai j'en ai eu marre j'ai pris mes affaires j'ai pas dit au revoir parce que pour moi on m'a toujours dit oui tu avais la porte ouverte et tout il savait comment était ma mère il savait comment était ma mère ils n'ont jamais voulu aider avant ils ont attendre toujours que qu'il se passe quelque chose pour aider c'est je suis désolé c'est pas c'est pas comme ça qu'on aide les gens surtout les gens qu'on connaissance et on va dire aimer adorer j'en veux j'en veux pas j'en veux pas aux gens en vrai j'en veux pas aux gens j'en veux pas j'en veux pas du tout à ma famille dans le sens où j'avais compris ça depuis longtemps et je l'ai compris aujourd'hui encore une fois en vrai de vrai je suis parti j'ai changé d'environnement de famille et tout va mieux mais tout va mieux dans ma vie c'est ça que j'ai en fait quand j'ai eu ce chamboulement tout allait mieux tu vois et avec tout ça en fait j'avais eu des problèmes d'élocution je suis allé voir pas un orthophoniste voilà j'étais pas allé dans une salle d'orthophoniste je suis allé voir quelqu'un qui avait les capacités de je sais pas comment expliquer il avait des trucs d'orthophoniste mais moi je pouvais pas payer j'ai pas de carte vitale j'ai pas d'argent j'avais pas demandé à ma tante de m'en prêter pour aller voir un orthophoniste ou un psychologue ou un truc comme ça le gars il m'a parlé et tout c'était tous les vendredis je crois ouais c'était tous les vendredis j'allais le voir ça des fois ça durait pas longtemps des fois ça durait longtemps des fois je l'ai dit à personne je l'ai dit à personne je faisais genre que j'allais chercher à boire j'allais chercher à boire mais des fois je faisais un détour des trucs comme ça et je parlais avec lui et tout il m'a dit de lire je lisais dans mon coin j'ai fait ce que j'avais à faire j'ai parlé fort j'ai tout fait j'ai essayé d'articuler les vidéos m'ont aidé aussi avant une je sais pas si on dit comme ça une aisance orale plutôt bien c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé je suis arrivé après comme j'ai dit j'ai changé de famille j'ai changé d'environnement la personne le truc que j'ai vu ce qui m'a au début à ce moment là je sais pas non j'avais pas pleuré mais c'est vrai que ça m'a fait grave du mal dans le sens où j'ai vu une vraie mère tu vois c'est bizarre mais j'ai vu une vraie mère à l'arrivée directement à proposer à m'a aidé pendant mon ma carte vitale j'ai fait ma journée d'appel à 21 ans ou à 20 ans 21 ans parce que du coup pour la demande j'avais passé les 21 ans je suis arrivé là-bas j'ai ma carte vitale j'ai mon truc de sécu alors que j'étais rattaché encore à ma mère c'était super bizarre tous les trucs se sont débloqués en fait à partir du moment où j'ai changé d'environnement et c'est là en fait où j'ai eu ce déclic du fait qu'on m'a pas aidé on a essayé peut-être de m'aider dans le fait de m'héberger là dessus je suis d'accord il y en a ils vont dire oui mais ils t'ont hébergé ils ont essayé le problème c'est qu'aujourd'hui il faut des papiers t'as pas les papiers tu peux pas avancer je suis désolé on va me dire tu vas trouver un tas il me faut il me faut des papiers il me faut la carte vitale il me faut un truc de sécu il me faut il me faut c'est pas un truc d'appart pour des factures mais tout ça c'est pas moi qui les ai c'est la personne qui habite chez lui tout ça j'avais pas tu vois du coup comme j'ai dit j'ai changé de famille j'ai là aujourd'hui tout va mieux et il me reste un an pour avoir mon sap et tout je suis pas quelqu'un qui est là à se plaindre de mon passé comme j'ai déjà dit j'ai vécu ce que j'ai vécu je vous fais les grandes lignes mais il y'a beaucoup de choses qui vous inquiétez pas qui m'ont traumatisé je pense ouais c'est bon ça a été un ouais ça a été un traumatisme pour moi toute façon dans tous les cas ça a été dur très très dur à passer tout ça il n'y a pas longtemps ma mère m'a envoyé des mails elle m'a dit oui comme quoi vous voulez porter plainte après elle a commencé à me demander de l'argent je vous jure si c'est une dinguerie c'est une dinguerie d'en arriver là où tu ressens un mail de de soi-disant ta mère qui avait porté plainte contre toi parce qu'elle a peur pour elle a peur pour elle en fait elle a peur que tu que tu la termines mais tu as fait ce que tu as fait c'est c'est toi tu l'as fait sur trois enfants si j'ai tort pourquoi les trois pourquoi les trois avoir eu un problème avec toi même si les deux autres ils ont fait des dingueries moi j'ai jamais touché à rien n'ai jamais rien fait de mal j'étais j'étais dans mon coin tranquille toi c'est ça que j'ai jamais compris dans la tête de soi-disant la personne qui est censé être ma mère entre guillemets parce que moi je ne considère pas je ne considère plus personne de tout ça ce que tout ça c'est plus ma famille dans tout le cas dans pas longtemps je vais envisager de changer notre famille je sais pas encore lequel je vais prendre je sais pas encore comment je vais faire je vais me détacher de tout ça ça veut dire parce que je sais que 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 si un jour elle peut plus parvenir à ses besoins c'est ses enfants qui font d'embrôler moi je veux pas que c'est mon père que c'est ma mère ça c'est fini j'en fais plus partie de jusqu'à la ma mort c'est fini ils ont fait des choses pour moi impardonnable en tant que mère et père et en tant que que beaucoup de choses certains de ma famille est ce que je les considère plus en rien oui bien sûr évidemment est ce plus fort chaque jour on essaye d'être là de faire rire de faire comprendre les choses il y en a ils comprennent pas c'est pas grave je suis tant pis je peux pas parler je peux pas plaire à tout le monde tatati tatata c'est pas grave aujourd'hui je suis l'homme que je suis c'est tout ce que j'avais à dire et 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 temps en temps je reçois des messages de personnes qui me demandent comment j'ai fait et tout comme je vous ai dit il faut lire à voix haute lisez à voix haute c'est tellement tu lis à voix haute j'essaie de parler avec les gens des fois même tourner une vidéo c'est ça 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 permet de de parler pour moi là c'est comme si c'était une séance de psychologue toujours parce que je parle je vois je suis je m'évacue un peu de tout ce que j'ai là tu vois parce que je vais mieux c'est sûr à 100% mais ce que j'en ai encore là je sais même pas je sais même pas où elle est ma douleur actuelle j'ai même pas eu de douleur en fait je sais donc dans toutes ces histoires donc toute cette histoire c'était l'incompréhension qui m'a fait mal c'est même pas la douleur de 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 tout ce qu'on m'a fait c'était l'incompréhension le pourquoi tu comment et je vous jure les gars que dieu m'en soit aimant que dieu m'en soit aimant j'ai tout essayé pour être un homme meilleur et je vais essayer toujours d'être un homme meilleur ça c'est sûr il n'y a pas si longtemps que ça si j'avais reçu un comment ça s'appelle il n'y a pas si longtemps que ça si j'ai reçu un message de ma soeur comme quoi en gros elle savait pas sur dix ans alors que quand il y a eu toutes les histoires dans mes chiens ma mère et tout comme je dis je vous ai fait les grandes lignes mais en vrai de vrai il ya un tout tu vois il ya vraiment un tout qui m'a fait voir acheter en mode ok d'accord chelou tu vois et m'envoyer un message et tout en train de me dire en gros qu'elle savait parce qu'elle est que ce que ce que ce que ma mère m'a fait qu'elle était soi disant désolé et que je sais pas quoi et que nanani et que nanana ouais mais vous venez quand je suis quelqu'un de limite connu toi c'est c'est pas sincère c'est pas sincère c'est pas sincère dans le sens où de tous les cas je sais comme où ils sont voilà maintenant au jour d'aujourd'hui je suis l'homme que je suis j'ai avancé avec mon handicap avec mes problèmes et puis voilà si je plais pas aux gens c'est pas grave c'est tant pis mais ça c'est un truc j'ai jamais été bègue c'est pas la même chose que quelqu'un qui est bègue et quelqu'un qui est et quelqu'un qui a eu un traumatisme c'est pas la même chose des gars c'est soignable quand un traumatisme moi c'est l'environnement où dès que je l'ai changé c'est pas parti comme ça tu vois mais c'est limite parti comme ça toi j'avais moins en fait j'avais une peur de parler aux gens j'avais une peur de parler j'avais dû je sais pas je sais pas je peux pas vous expliquer je suis même même moi dans ma tête je sais même pas ce que je suis j'aime pas ce que j'ai j'aime pas j'aime pas où je vais tu vois mais je sais que j'irai long ça c'est sûr ça c'est sûr et puis voilà jamais été j'étais voilà j'ai eu des problèmes d'élocution c'est ça arrive c'est comme ça j'en ai j'en ai fait des vidéos pour pour faire rire parce que moi je suis quelqu'un qui a beaucoup d'autodérision ça a plu je savais même pas que ça allait plaire au début comment vous pouvez me dit quelqu'un qui 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 est là votre affaire des dégustations qui a du mal à parler quelqu'un qui avait du mal à ce moment là de prononcer le des fruits qui a du mal à dire le mot kebab non kebab si j'arrivais quand même à dire mais c'est une façon de parler j'avais du mal à dire des mots durs à prononcer qui allait faire des millions des millions de vues tu vois c'est je pense c'est pas moi je vous le dis en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura ouvert les yeux sur pas mal de choses vous aura fait comprendre pas mal de choses aussi et que si vous avez des questions n'hésitez pas encore à me les poser en commentaire c'est fait pour ça si vous avez des conseils si vous avez des c'est pas moi des problèmes aussi dans la vie parce qu'on me parle beaucoup de gens qui sont faits opérer du tumeur qui est maintenant ils ont ils ont des problèmes d'élocution je leur ai donné des conseils j'essaie de leur donner des conseils que moi j'ai appris qu'on m'a appris comme j'ai dit lire etc et à j'essaie de toujours m'informer là dessus parce que c'est quelque chose de d'important et puis voilà en tout cas ça m'a fait plaisir on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à mettre le pouce bleu ça fait toujours autant plaisir à vous abonner activer la cloche et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo ciao les refs